...chevalier de la Légion d'Honneur. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Il y a un peu moins d'un an, une personnalité que j'admire énormément, ayant été reçue à l'Académie française, ayant été élue à l'Académie française, a commencé son discours de prise de séance par ces termes. J'ai besoin de votre indulgence. Je ne possède ni l'art ni la manière d'un discours académique. Lorsque j'ai commencé à réfléchir au discours que je prononcerai ce soir, j'ai ressenti simultanément une angoisse et un grand bonheur. Tout ce que je pourrais dire a déjà été dit, redit et mieux dit. J'espère que vous m'autoriserez à se plagier de votre propos, Monsieur le Président. Pour vous faire connaître que toute proportion gardée, ce que je ressens aujourd'hui correspond exactement à ce que vous avez dit à ce moment-là. En particulier, dans ce lieu merveilleux que nous ouvrent le ministre, Monsieur Douce de Blasie et le secrétaire général du Quai d'Orsay. Cette emprunt d'une grande humilité face à ce que représente cette reconnaissance que je n'aurais jamais osé mériter, que je reçois aujourd'hui la Légion d'honneur, vient s'ajouter à mon émotion la considération et l'admiration que j'éprouve à l'égard de celui qui me la remet. Le Président Giscard d'Estaing, homme à la destinée extraordinaire qui, par son action politique, son engagement pour l'Europe et ses nombreuses contributions au renforcement de la solidarité internationale, a laissé et laissera une marque en France, sur le continent et dans le monde. Mais il est une passion moins connue que le Président et moi partageons, vous l'aurez compris, il s'agit de la Chine. Son intérêt pour l'empire du milieu a commencé en 1975, si je ne me trompe pas, lors de la visite du vice-premier ministre chinois, Monsieur Deng Xiaoping, alors qu'il était président de la République, première visite officielle d'un dignitaire chinois dans un pays occidental. Il n'a cessé depuis de cultiver des liens avec la Chine au point, comme vous l'avez entendu, d'apprendre le mandarin. Et je puis vous confirmer, pour l'avoir entendu et pour l'avoir constaté de visu, Monsieur le Président est capable de faire des discours en chinois, pas simplement quelques phrases d'ouverture, mais un discours complet, et d'écrire d'une très belle plume un certain nombre de caractères chinois. Il est un ambassadeur incomparable et irremplaçable de la France et de l'Europe en Chine. Et nos concitoyens qui, comme moi, vivent en Chine, lui en sont extrêmement reconnaissants. L'Europe et la Chine se sont enrichies au cours des siècles par leurs apports mutuels. S'il est une qualité chinoise digne d'être reprise par nous en ce moment, c'est peut-être justement cette confiance dans l'avenir, ce refus de douter de soi, cette capacité à se remettre en question et d'aller de l'avant en libérant les énergies malgré les obstacles. La superbe campagne des années croisées France-Chine, qui vient de se conclure et dans laquelle je me suis tant impliqué pendant plus d'un an, a clairement illustré les qualités de créativité, d'innovation, de modernité, d'imagination, d'enthousiasme et de sensibilité que la France pouvait et savait déployer quand l'occasion se présentait. Nous devons continuer dans cette voie et pour ma part, comme vous m'y invitiez tout à l'heure, à ma modeste place, je m'y emploierai avec raison et passion. Je voudrais avant de conclure simplement dire deux mots en anglais. À nos amis venus si nombreux de l'étranger, des quatre mers, comme le disent si joliment les Chinois, et à ma grande surprise de lieux si différents que Pékin, Shanghai, Changsha même, Hong Kong, Taipei, Tokyo, Sydney, New York, Genève, Bruxelles, Singapour, Londres et Berlin. Je ne pense pas avoir oublié deux lieux. Dear friends, I would be remiss not to acknowledge all of you who came from far away and who do not speak French. You have been generous enough with your time to come from overseas to attend this ceremony. I am deeply, deeply touched and thank you from the bottom of my heart. « Chers amis, je suis heureux d'exprimer ma gratitude à chacune et chacun d'entre vous qui m'avez accompagné pendant toutes ces années et m'avez permis de faire ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour et vous suis reconnaissant d'être venu aujourd'hui. Pour finir, je tiens à vous dire, Monsieur le Président, combien je suis sensible au fait que vous ayez accepté de présider cette cérémonie et je suis conscient du privilège exceptionnel dont je bénéficie. « Vous avez décoré le chef Paul Bocuse et celui-ci créa par la suite une célèbre soupe à la truffe noire qui porte votre nom. N'ayant guère son talent, je ne pourrais rivaliser avec lui. Je ne puis pour ma part que continuer à vous offrir une place à ma table pour goûter des plats chinois préparés par d'autres plus talentueux que moi, si votre emploi du temps le permet, lors de vos nombreux passages à Pékin, qui j'espère continueront à être de plus en plus nombreux. et j'essaierai de trouver à nouveau différents spectacles variés. Permettez-moi de dire aux grands amis de la Chine que vous êtes, en chinois, « Merci de cette entrée. Merci de cette entrée. Merci de cette entrée. » Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 C'est fini. Allez le Sous-titrage ST' 501 ... 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